Les rumeurs sur la santé de Gilles Christ Olympio, info ou intox. Gilles Christ Olympio, c'est le président de l'Union des forces de changement. Dans une parution d'une presse de la capitale, il a été titré que Gilles Christ Olympio aurait fait un malaise à la suite d'une discussion houleuse qu'il aurait eue avec le président de la République, Forrest-Ozimdanya Singhbe. Suite à ce malaise, il a été évacué en France. Alors de quoi s'agit-il réellement ? Puisqu'après, on a vu un démenti du parti de l'Union des forces de changement. On va poser la question au Dr Foulu Ekoué, cadre de l'UFC. Bonsoir Dr Ekoué. Bonsoir, cher ami. Alors, peut-être pour commencer, je vous demande comment se porte Gilles Christ Olympio ? Est-ce qu'il est souffrant ? M. Olympio n'est pas souffrant. Il se porte bien. Et je crois que pour une personne qui aura 82 ans en décembre, donc une personne d'un certain âge, le terme souffrant ou malade devient très relatif, ou devient très relatif. C'est quelqu'un qui se porte bien, il se porte très bien, puisque nous parlons avec lui presque tous les jours. Et d'ailleurs, il y a deux jours, il avait ironisé en disant, mais vous êtes... Après qu'il fait tellement chaud à Lomé, vous êtes sous la chaleur. Moi, je suis là en train de siroter mon beau vin, mon bon vin. Juste pour rire un peu, hein. Juste pour rire un peu. M. Gilchrist se porte très bien. Très bien. Et je crois qu'il revient bientôt à Lomé et tous les curieux pourront aller le voir à la maison, le saluer et lui demander effectivement comment il se porte. Mais vous savez, si vous permettez, j'ai découvert à travers cette histoire de l'alternative qui fait tellement de bruit sur les médias aussi au Togo, qu'en fait, les gens aiment toujours Olympio. Les gens l'aiment toujours. Même ceux qui font, essayent de vilipender son nom. En fait, c'est un dépit, c'est pas un dépit d'amour, c'est pas de la haine. Vous savez, ça vous serait déjà arrivé quand vous avez rejeté une fille ou une fille a rejeté un garçon, alors que dans le cœur, il y a encore toujours un peu d'amour. Elle, où il s'intéresse toujours à ce monsieur ou à cette femme, de ce qui lui arrive, lorsqu'il reçoit des nouvelles, il se demande même, je veux en savoir plus, je veux en savoir plus. En fait, c'est toujours ce grain d'amour qui est resté. M. Gilchrist, il est comme tout citoyen togolais, chef de parti politique, l'un des partis les plus importants du Togo. Il ne fait pas d'apparition médiatique, il ne dit rien, il fait ses activités. Et voilà qu'on sort des trucs sur lui. Je crois qu'il faudrait qu'on revienne même sur les détails de cette histoire. Alors justement, est-ce que, c'est vrai que vous le dites, Gilchrist Olympio se porte bien, mais est-ce qu'il se porte bien après traitement ou il n'a jamais subi de traitement quand il est parti à Paris ? Non. M. Gilchrist Olympio a rencontré ses médecins, comme toutes les fois qu'il quitte Accra ou quitte Lomé pour Paris. Vous savez, il y a des examens qu'il fait périodiquement, des checks, il fait des checks. Et quelquefois, s'il est tellement fatigué qu'il procrastine, alors on le lui rappelle. Fais ton examen, il faut faire l'examen. Donc voilà, il est entouré par beaucoup de personnes, les cadres du parti, il y a la famille qui entoure et qui contrôle et qui lui demande. Alors il est parti de Lomé, ça fait presque trois semaines maintenant, ce n'est pas une affaire, un voyage récent. Non, il est allé, il a rencontré ses médecins, mais il en a fini depuis la première semaine. Depuis la toute première semaine, il en avait fini. Ce sont les examens de routine. Donc il était fatigué, il était assez fatigué. Et vous savez, quand il est à Lomé, peut-être ceux qui connaissent chez lui pourront témoigner des va-et-vient qui se font tous les jours. Il ne fait que recevoir la famille, la politique, les autorités, les gens. Tout le temps, tout le temps, c'est comme ça. Pour un monsieur de 82 ans, je ne sais pas si vous avez peut-être un vieux à la maison, à un moment donné, les gens viennent avec leurs histoires, avec leurs affaires, surtout quand il s'agit des militants ou des sympathisants. Ils viennent, ils ont des problèmes, il faut que le président les aide à résoudre. Vous faites ça pendant sept jours que vous êtes à Lomé, une semaine, deux semaines que vous êtes à Lomé, vous dites bon, je vais un peu à Accra ou je vais un peu à Paris pour voir ma famille me reposer. C'est cela, c'était la fatigue. Et donc, comme il y avait un voyage en prévision, allez, il faut que je parte maintenant. Il est parti. Alors, j'attire l'attention des téléspectateurs sur le concept de l'évacuation sanitaire. Non, c'est exagéré. Et c'est complètement faux. L'évacuation se fait. On a évacué monsieur Guigris Olympio, ici à Lomé. Il est parti de quel aéroport? Évacué dans quelles conditions? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, c'est complètement faux. Monsieur Guigris est rentré dans son véhicule normalement. Il va à l'aéroport avec son chauffeur qui le conduit, avec son conseiller spécial, monsieur Zach Chakui. Et il va, il monte, il voyage. Il arrive à Paris, il va chez lui à la maison. Il appelle ses médecins qui le consultent. Après quelques jours, c'est fini. Il est là, il se repose. Parce que chaque fois qu'il a Lomé, vous imaginez ce qui se passe lorsqu'il a Lomé. Ça veut dire que cette information, c'est de l'intox? C'est de l'infox, comme disent aujourd'hui les Français. Oui, c'est une information qui n'est pas correcte. Et c'est là où nous nous posons beaucoup de questions. Quel est l'intérêt de fournir au public, à l'opinion, des informations qui ne sont pas correctes, mais qui regardent la santé, éventuellement la vie, d'un homme politique de sa trompe. Vous savez bien que dans la bioéthique, il y a des restrictions sur toute information qui circule sur la santé des gens. Si nous étions dans un pays comme la France ou en Angleterre, ce journal qui a publié ça pourrait être cité en justice. Parce que ce sont des informations qu'on appelle les informations réservées. Oui. Et donc, on se demande c'est quoi l'intérêt. Moi, je crois que, vu qu'il y a un débat politique en cours ici au Togo, concernant la position de l'UFC à la CENI, et que l'UFC a maintenu sa position, mordicus. Parce que derrière cette question de la CENI, c'est pas le poste, nous l'avons dit, c'est pas le poste, le siège qui nous intéresse. C'est le débat sur l'identité du parti. Nous avions dit que l'UFC n'est ni UNIR, ni C-14. L'UFC demeure un parti d'opposition, mais il introduit dans le scénario politique togolais une nouvelle façon de concevoir l'opposition politique. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est juste ça. Et donc, un parti comme ça, avec un leader comme ça, il y a un débat en cours, et nous voyons des gens qui publient des choses sur sa santé. C'est ce que nous appelons, dans la rhétorique, le débat ad hominem, ou bien le débat ad personam, qui est encore pire. Ou plus terrible. Donc les gens déplacent le débat politique, parce qu'ils ont été vaincus sur le terrain politique et juridique. Et maintenant, ils viennent sur le terrain personnel. Ils font des attaques personnelles. Maintenant, ils ont parlé d'une rencontre avec le chef de l'État. C'est vrai. Une rencontre qui aurait été houleuse. Non, il n'y a pas eu de rencontre houleuse. Vous imaginez, M. Guilcristo Lempio, qui a une rencontre houleuse avec le poésan fort, Jean Simbé. Mais non. Mais ils ne se caressent pas dans le sens du poil tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais je peux vous assurer que toutes les dispositions se prennent. pour que les rencontres de ce genre adviennent avec toute la courtoisie qui est requise. Donc, ceux qui parlent de discussion houleuse, peut-être qu'ils ont eux-mêmes des problèmes d'incohérence et qu'ils extériorisent à travers leurs écrits. Il n'y a pas eu de discussion houleuse. Si l'on me dit que tous les points n'ont pas donné lieu à un accord, je peux dire que c'est possible. Parce que ça arrive tout le temps. Depuis que l'UFC a fait le rapprochement avec le RPT, tout ne va pas tout le temps comme sur des rails. Il y a des points qui achopent. Il y a des discussions qui durent des jours, des semaines et des mois. Ça reprend, ça revient. Et c'est possible qu'il y ait des points de désaccord. Mais de là qu'on me dise qu'il y a eu des discussions houleuses, donc qui a tenu la discussion houleuse ? Le président Gilkin-Solimpio, 82 ans. Il discutera de façon houleuse avec qui ? Avec le chef de l'État ? Mais non, que les gens arrêtent de produire des balivernes et d'intoxiquer la masse. Il y a eu des discussions, c'est vrai. À l'issue des discussions, M. le président national s'est reposé à l'OMÉ et vu qu'il y a tellement de questions importantes en cours de traitement, il a décidé de prendre quelques jours de retrait, de congé pour se reposer à Paris, mieux réfléchir et revenir. Donc, il ne s'agit pas d'une crise. Qu'est-ce qu'ils appellent crise ? Les médecins vous diront que le mot crise est imprécis. Crise, quelle crise ? C'est quoi la crise ? C'est une crise cardiaque ? C'est un AVC ? C'est quelle crise ? C'est une crise épileptique ? Mais le journal dit qu'il a fait une crise, on l'a évacué sur Paris. Vous ne voyez pas que c'est faux ? Vous ne voyez pas que c'est faux ? C'est faux. Il ne nous appartient pas. Nous apprécions les écrits d'un confrère. Mais alors là, Gilles Christ Olympia, vous vous confirmez, donc il s'est entretenu avec le chef de l'État. Est-ce que c'est des entretiens qu'ils ont régulièrement ou bien par moment ? Non. Ils ont des entretiens par moment, au besoin. J'attire l'attention des spectateurs, des téléspectateurs que depuis l'accord ou depuis le rapprochement qui a abouti à l'accord, l'UFC et le RPT, anciennement RPT, aujourd'hui, se sont toujours rencontrés. Ils se rencontraient périodiquement pour décider, délibérer de certaines questions qu'il faut discuter ensemble. Et les lieutenants de l'UFC, de M. Gilles Christ Olympiaux, sont ou ont été ces personnes qui ont participé le plus à ces réunions. Gilles Christ ne se déplace que dans des situations exceptionnelles. Lorsqu'il y a des questions qui sont au-delà de la compétence de ces lieutenants. Et il y en a tellement de questions qu'il doit discuter tête à tête avec le chef de l'État. Et donc, ce n'est pas une première, ce n'est pas un scoop que de dire que le président Gilles Christ Olympiaux rencontre le chef de l'État. Non, ce n'est pas un scoop. Maintenant, de quoi ont-ils discuté ? C'est ça la question. Le journal n'a parlé de rien, n'a donné aucune indication sur l'objet des discussions, de la rencontre. Ce qui montre qu'en fait, ils ont fait ce qu'on appelle le rafistolage d'informations. Donc, l'essentiel pour eux, ce n'est pas l'objet. C'est plutôt la personne. Alors qu'il y a eu des discussions sur la vie de la nation togolaise. Discussions de haut niveau qui se passent tout le temps. Alors, les réformes, c'est une question importante. Le processus en cours. L'apaisement, nous l'avons dit. L'apaisement dans le pays. Parce que si l'accord a été signé pour que la vie politique soit apaisée, et on voit encore, à partir du 19 août, des gens descendent dans la rue, et le pays est toujours en agitation, il y a lieu de se poser des questions. Donc, ce sont des questions que les grands, nos grands, nos deux grands, comme cela se passait durant la guerre froide, que nos deux grands ont bien voulu affronter. Il y a des aspects critiques, ce sont des aspects critiques qui ne sont pas des nouveautés, qui ont toujours existé. Ce sont des questions qui se résolvent. Maintenant, quant à ce qu'il y a, ou pour ce qui est de l'argent, n'est-ce pas ? Ils ont parlé de l'argent, ils ont parlé de caisse, de trucs. Alors, nous, nous sommes, je l'ai dit aujourd'hui, sur une chaîne de radio, nous sommes, nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Donc, les preuves de la charge incombent à l'accusateur. Elles n'incomment pas à l'accusé. Et je mets au défi ceux qui ont écrit ces choses qui ne pourront pas prouver ce qu'ils écrivent. et c'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Et nous disons que ceux qui font ce jeu, en s'attaquant directement au président de Christ Olympio, nous leur disons de faire attention. Parce qu'il ne s'agit pas d'un jeune qui est en train de lutter pour chercher sa vie. Non, c'est un monsieur à 82 ans qui a fini, qui ne peut faire rien d'autre que de léguer son héritage. C'est tout. Héritage en termes de connaissances, de secrets détenus, de dossiers détenus, et de lignes politiques à tenir. C'est comme, c'est pas un jeu, c'est pas un homme qui se bat, qui cherche la richesse. Et j'attire encore l'attention des téléspectateurs sur le fait que tous ceux qui se sont amusés à ce jeu en ont parti bien avant M. Guilkri Solem Piolluma. Tous ceux qui ont voulu attenter à sa vie. Tous ceux avec qui... Non, mais là, il n'y a pas d'attentat à sa vie. Ah bon ? Parce que... Ce n'est que le travail d'un journal. Oui, mais attention. Il y a d'abord la dignité humaine. Il y a la moralité de la personne. Parce que l'attaque, ce n'est pas qu'une attaque. L'attaque, il n'y a pas que... Vous savez, il y a eu pire que ça dans le pays. On a déjà écrit que le chef de l'État était décidé en Israël. Bien sûr. Non, ça, c'est le maxi. C'est quand on arrive là, on tombe dans la dérision. Mais lorsque l'on produit un truc comme ça, on salit l'image de la personne. Ça peut tuer. Il n'y a pas d'attaque que ce qu'il y a. Ce qu'il y a de physique. Pas du tout. Donc nous, nous disons aux politiques de faire de la politique. De laisser tomber les affaires personnelles. Sinon, vous savez, vous prenez l'idée comme Silvio Berlusconi. Oui, en Italie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui ? Il fait les bonga-bonga. Vous savez que les bonga-bonga sont ces fêtes avec les filles bien faites. Tout cela. Mais tous les juristes en Italie leur ont dit mais ça, ce sont des questions. qui sont privées. La personne dirige-t-elle bien, fait-elle bien son travail. Qui, M. Gilles Christolome, dérange dans ce pays ? Mais on ne peut pas non plus s'empêcher quand il s'agit de personnalités publiques d'aller fouiner dans leur vie et d'écrire des choses même si cela relève de la sphère privée. Bien sûr, c'est possible et ça se fait. Nous disons seulement que lorsque les gens quittent... Ça dit pourquoi à l'UFC, cette information, vrai ou fausse, c'est vous seul qui le savez, vous ne l'apprenez pas sportivement, simplement ? Non, non, non. Parce que... Vous pouviez banaliser aussi. très âgée de 82 ans que les gens invoquent encore dans des jeux sales de mensonges politiques. Ce n'est pas bien. S'il s'agit de contention politique, discutons-en en tant qu'hommes adultes. Pas dans ce sens. Pas jusqu'au point de décrire qu'on a évacué, évacuation sanitaire, que M. Gilles Christolome a fait une crise. Parce que non, ça ne s'est pas bon, ce n'est pas bien. Disons, laissez tomber ces choses. Venez sur le terrain politique et discutons politique. Maintenant, vous vous dites que peut-être c'est nous qui n'avions pas... Nous l'avions pas pris sportif. Nous l'avions pris sportif. Moi, sinon, nous aurions traduit, rapidement traduit le journal La La Justice, qu'ils viennent, qu'ils apportent les pauvres en même temps, tout de suite. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce que ceux qui leur ont dit ça, nous les connaissons. Ces gens ne pourront... ne pourront jamais dire ça publiquement. Parce qu'ils savent que ce qu'ils disent n'est pas correct. Ils mélangent un peu de vérité avec du mensonge. Par exemple, la rencontre qui a eu lieu, c'est vrai, il y a eu une rencontre. Mais après, ils ont tout mélangé. Donc, ils ne pourront pas tenir ça, ce discours, devant le poésan national du Puy-Solimpu. Ils ne pourront pas le faire. Donc, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Nous disons seulement pour que l'opinion sache que ce que ces gens ont écrit est faux. Maintenant, quel est l'intérêt dans tous les pays du monde lorsqu'on spécule sur la santé d'un homme d'État, un politique de son rang ? Il y a des enjeux politiques derrière. Oui, mais ça se fait quand même aussi dans tous les pays. Vous vous rappelez le cas par exemple de François Mitterrand. On a spéculé sur sa santé jusqu'à la fin. Il a fini ses deux mandats, il est mort de sa belle mort. C'est vrai, mais il est dû que les intéressés rétablissent la vérité. Voilà, c'est ce que nous faisons dans une démarche de rétablissement de la vérité. Alors, si on revient par exemple sur le... Vous dites que Gilles Christ Olympio a bel et bien rencontré le chef de l'État. Est-ce que, entre autres, les sujets dont ils ont parlé, est-ce que le cas de la question de la CENI a été évoqué par les deux hommes ? Non, le problème de la CENI est advenu le lendemain du départ de M. Olympio. Donc, ce serait anachronique que l'on soutienne qu'il y a eu cette discussion lors de la rencontre avec le chef de l'État. Non. Alors, maintenant, depuis Paris, quelle est sa position à Gilles Christ Olympio ? Nous avons tenu dans ce pays la position qui est celle de notre président national. Donc, sa position est celle-là que vous connaissez. Nous maintenons notre place, notre siège à la CENI. Nous maintenons notre identité qui est celle d'un parti d'opposition et nous disons que c'est Gilles Christ Olympio qui vous pousse aujourd'hui à faire de la résistance ? M. Gilles Christ Olympio donne les instructions. Il est opérationnel sur ces questions-là. Il donne les instructions claires et directes. C'est de la résistance que vous, qui peut-être, qui l'appelez ainsi. Alors, quand vous êtes dans un pays où les gens vous attaquent, où les gens viennent et disent que l'UFC refuse de quitter la CENI. Alors, on se dit mais qui nous a dit de quitter la CENI ? Pour qu'il y ait refus, il faut qu'il y ait une adresse. C'est ce que nous disons. Personne. C'est-à-dire jusque-là on ne nous a pas demandé de parti ? Personne. Ni la coalition, ni le gouvernement, ni la facilitation. Alors, pourquoi vous êtes tombé dans ce jeu de vouloir justifier que vous êtes un parti d'opposition ici et ça alors que rien ne vous a été demandé comme vous dites ? Justement. C'est cela. C'est ce que les gens ont reproché à l'UFC pendant dix ans. Le mutisme. Parce que d'autres font de la publicité de la contre-communication contre nous. Et cette fois, nous sommes dit dès que des gens sortent et racontent des banalités, nous allons sortir pour rétablir la vérité. Ce n'est pas un jeu que nous faisons. de la contre-communication. C'est parti. C'est parti. C'est parti.